Je suis en route pour la réserve de Voimana à 150 kilomètres à l'est de Tananarive, la capitale malgache. Je veux rencontrer un français. Il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui, sur les terrains, font avancer les choses. Il a créé il y a 15 ans une association qui, avec le gouvernement malgache, aide les populations de cette région. Sur 1600 hectares, Olivier Bérat démontre qu'on peut vivre de la forêt autrement qu'en la coupant pour la cultiver. Salut Olivier. C'est Yann. Bienvenue. On est chez toi, là ? Oui, oui. Là, on arrive au milieu de la grosse zone de travail, c'est le coeur du corridor forestier. Encore récemment, pour survivre, les habitants de Madagascar ont incendié des millions d'états. Cette pratique est appelée ici le TAV. Elle est officiellement interdite, mais la forêt continue à brûler. A perte de vue, ces collines stériles étaient de la forêt. A Madagascar, le riz est l'aliment de base. 130 kilos en moyenne par personne et par an. Il y a aujourd'hui sur cette île, à peine plus grande que la France, 18 millions d'habitants. C'est trois fois plus qu'en 1970. Et dans le même temps, le tracteur n'a pas remplacé les ébus. La production de riz, elle, n'a pas triplé. La population souffre de malnutrition. Les gens n'ont pas le choix. Ils doivent se nourrir. Comment les empêcher de brûler la forêt ? C'est pour ça que je crois à l'utilité du travail d'Olivier. Il offre à ses paysans des nouveaux moyens de subsistance. Et ça, c'est vital. Cette sagesse devrait nous faire comprendre que des arbres vivants valent bien plus que débités en planche. Ici, on replante, tandis qu'ailleurs dans le monde, on coupe sans discernement et sans souci de l'avenir. Sous-titrage ST' 501